Salut les amis, Jean-Pierre de TeamTennis.fr, j'espère que vous êtes en forme, que tout va bien de votre côté. On se retrouve dans cette vidéo pour faire une petite comparaison entre 3 raquettes. On va comparer la Wilson Blade 98 en plan de cordage 16x19 V8, la Head Prestige MPL de 2023 et la Danop SX300 Tour de 2022. Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti pour cette petite comparaison. J'ai testé ces 3 raquettes récemment. Je me suis dit qu'elles ne sont pas super éloignées comme ça quand on regarde les caractéristiques. Ça vaut le coup de se faire une petite comparaison pour que je vous dise les différences qu'il y a en termes de sensations. J'ai toujours la Wilson Blade 98 16x19 V8 ici, ainsi que la Head Prestige MPL de 2023. Et je n'ai plus la Danop SX300 Tour que j'ai renvoyée à mon partenaire Tennis Warehouse Europe. Et d'ailleurs, au passage, pour vos achats de matériel de tennis, je vous invite à aller sur le site Tennis Warehouse Europe avec lequel je suis partenaire. Et c'est super sympa. Si pour faire un achat sur ce site, vous cliquez sur mon lien affilié, ça ne vous coûte rien de plus. Ça indique juste que vous venez de ma part et ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Donc la Danop, c'est la plus puissante, malgré, si on peut dire, son tamis qui est plus petit que celui de la Prestige. Mais il y a le profilé qui est plus épais et ça va avec la rigidité qui est supérieure. On a le plan de cordage 16x19 qui est assez ouvert. Il y a quand même de l'espace entre les cordes. Mais vraiment, ça donne une bonne vivacité à la raquette qui, tout en ayant une puissance un peu réduite, parce que c'est un tamis 6x32, elle reste vraiment bien puissante pour une raquette avec un tamis de 6x32. C'est à mon avis la raquette qui sera la plus accessible des trois avec sa puissance intermédiaire. Mais vraiment, il y a une bonne vivacité avec cette raquette. Et la Danop, à mon avis, c'est une des raquettes les plus puissantes avec un tamis de 6x32. Il y a un léger ressenti de poids en tête qui aide la raquette à avoir de l'inertie et donc de la puissance, mais à condition d'avoir des gestes qui ont une bonne amplitude et puis aussi d'avoir une technique correcte. Pour la Prestige MPL, elle a une puissance plus réduite du fait de son profilé qui est plus fin et de sa rigidité qui est plus basse. C'est la Prestige la plus facile à jouer de la gamme Head Prestige. La gamme Head Prestige, c'est les raquettes Head les moins puissantes. Mais la Prestige MPL, elle n'est pas super dure à jouer. On sent quand même la puissance réduite. Et donc, elle sera plus accessible en tout cas que les Prestige Tour ou Prestige Pro. C'est vraiment plus facile à jouer. Et elle sera un peu plus facile à jouer que la Head Prestige MP, qui est un peu plus lourde et qui a un plan de cordage 18x19 un peu plus rassuré. La puissance réduite des Prestiges, on la sent, elle est présente. Mais le niveau de puissance pour la MPL et le poids moyen de la raquette la rend accessible quand même à beaucoup de joueurs qui veulent une raquette avec juste un petit peu de contrôle. Quant à la Blay, les 98, plan de cordage 16x19, c'est la moins puissante des 3 avec son tamis 6x32, son profil est fin, sa rigidité basse et son plan de cordage 16x19 qui est un tout petit peu resserré. C'est vraiment la plus orientée contrôle, la Blade, pour les joueurs les plus puissants qui voudraient le meilleur contrôle. Donc la Denlop SX300, elle fait partie de la gamme Denlop SX, les raquettes Denlop qui sont orientées lift. La raquette, elle a un cadre qui a une forme aérodynamique, un peu comme la Vabola pur aéro, des œillets assez larges pour les œillets qui sont en haut, pour les cordes centrales, et une rigidité moyenne un petit peu élevée de 66, tout ça, ça permet à la raquette de fournir un très bon accès au lift. Vraiment très sympa, moi j'ai bien aimé sur mon cou droit qui est assez lifté. Je mettais du lift en fait sans le vouloir avec la Denlop. Donc c'est une des raquettes en tamis 6x32 qui donne le meilleur accès au lift avec la Vabola pur aéro 98, avec aussi la Denlop FX500 Tour qui n'est pas dans la gamme lift mais qui a un bon accès au lift, la Head Xtreme Tour, la Yonex V-Core 98, il y a un accès au lift sympa, c'est pas la folie, et la Wilson Blade 98S. Pour la Prestige MPL, donc il y a son tamis intermédiaire de 6x39, son plan de cordage 16x19, ça permet d'avoir un accès au lift correct, plus facile qu'avec les autres Prestige. Et pour la Wilson Blade 98 en 16x19, c'est celle qui donne l'accès au lift le plus bas, à cause du plan de cordage 16x19 qui est le plus resserré, c'est celle avec laquelle il y a le moins d'espace entre les cordes, mais on a quand même un accès au lift qui est correct, sans être extrême, je trouve que ça correspond bien au style de jeu moderne, actuel, avec de la puissance du lift, intéressant pour les joueurs qui veulent un accès au lift correct et associé à un bon contrôle. A noter qu'il y a le profilé de la Blade qui est un petit peu aérodynamique et qui contribue, moi je trouve, à aider pour l'habitat gestuel et pour l'accès au lift. En ce qui concerne le chop, j'ai eu les meilleures sensations avec la Blade, parce qu'elle donne le meilleur contrôle, donc vraiment on peut se laisser aller en chop, on n'a pas peur de faire la faute en longueur. C'était correct avec la Prestige, sensation de contrôle un peu inférieure, c'était correct avec la Danop aussi, mais il y a quand même la vivacité de la raquette et le plan de cordage un peu plus ouvert qui réduisent un petit peu plus le contrôle avec la Danop. En termes de maniabilité, la Prestige MPL, elle arrive sans problème en tête avec son poids le plus bas, son équilibre situé à 31,5 cm et son swing weight surtout à ses bas de 309. J'ai trouvé la raquette vraiment particulièrement légère en tête, ça la rend super maniable et ça facilite la vitesse gestuelle. Moi je l'ai quand même trouvé vraiment ultra légère en tête et je me suis dit, je vais rajouter un petit peu de plomb à hauteur de la zone de crappe. J'ai mis 4 grammes pour remonter l'équilibre à 32 cm raquette non cordée, ce qui m'a permis d'avoir une meilleure sensation de stabilité, de poids dans la tête de raquette pour avoir de l'inertie sans me gêner pour la maniabilité. Donc on peut la customiser comme ça pour remonter un petit peu l'équilibre vers le haut, avoir plus de stabilité. Ça dépend du feeling, en tout cas raquette ultra maniable à la base. J'ai trouvé la Blade et la Dunlop assez proches en termes de maniabilité, malgré leur point d'équilibre qui est un petit peu différent, ça se compense avec le swing weight. Je trouvais que c'était à peu près pareil. La Blade est équilibrée plus en tête, mais le swing weight il est plus bas, son profilé il est plus fin que la Dunlop. Finalement ça s'équilibre au niveau des sensations. Et le profilé plus fin et légèrement aérodynamique de la Blade, peut-être que ça lui donne un petit avantage, mais c'est quand même relativement proche. Et pour terminer, en termes de confort, je mettrai la Blade en 1, la Prestige en 2, la Dunlop en 3. Ce sont trois raquettes qui sont vraiment très satisfaisantes en ce qui concerne le confort. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec ces trois raquettes, et à titre perso je pourrais les utiliser. Et pour le confort, vraiment s'il faut choisir, je mettrai la Blade en 1, parce que j'adore les sensations de jeu avec cette raquette. Je trouve qu'il y a peu de vibrations, et il y a une sensation que je trouve assez nette à l'impact, avec des frappes assez propres. Donc vraiment en termes de confort, de sensation, c'est la Blade que je préfère. La Prestige elle est bien également, avec une sensation un tout petit peu moins nette à l'impact, qui peut peut-être être liée au tamis qui est un petit peu plus grand. Souvent j'ai l'impression que quand je joue avec des petits tamis, et que je centre bien la balle, vraiment ça donne une sensation particulière qui est vraiment sympa à l'impact. Mais en contrepartie, il faut avoir un bon centrage de balle. Sinon, la Dunlop, je la mettrai en dernier, parce que j'ai une petite sensation de vibration avec cette raquette, mais bon, les sensations restent quand même très bonnes. Je trouvais que ça vibrait un tout petit peu plus que les deux autres. Pour la tolérance, je mettrai la Dunlop et la Head à peu près au même niveau, et la Blade un petit peu après, parce que le tamis est plus petit, je trouve, avec une plan de corlage un peu plus resserrée. Il faut être plus précis en termes de centrage de balle avec la Blade. Allez, pour conclure, on se fait un petit bilan sur ces trois raquettes. Je commence avec la Dunlop SX 300 tours, la plus puissante, la plus orientée lift. Donc c'est la moins puissante, c'est la plus lourde de la gamme Dunlop SX, les raquettes Dunlop orientées lift, mais elles gardent vraiment une puissance très correcte pour une raquette avec un tamis 632, pour des joueurs fin de 4ème série, mais plutôt 3ème série, 2ème série, qui peuvent jouer avec un poids de 305 grammes non cordé. Il faut faire attention à ça. Style de jeu, puissant, lifté, on est tout à fait dans l'idée de cette raquette, mais aussi semi-puissant, peu lifté. Dans ce cas-là, on bénéficie simplement du côté un petit peu puissant de cette raquette. Pour des joueurs qui veulent une raquette avec un tamis de 632 cm², qui donne une sensation de contrôle, mais aussi vraiment une bonne vivacité, une des raquettes en 632 et plus puissante, avec un super accès au lift, maniabilité neutre et très bon niveau de confort. Ensuite, Head Prestige MPL, puissance intermédiaire, accès au lift intermédiaire. Pour des joueurs fin de 4ème série jusqu'à début de 2ème série, des joueurs qui sont légèrement puissants, qui veulent du contrôle, on sent qu'il y a une puissance réduite, mais en même temps, il y a quand même un niveau de puissance qui est relativement correct. Ce n'est pas une planche, ce n'est pas la raquette la plus difficile à jouer des Prestiges. Donc pour des joueurs qui veulent une raquette avec une puissance un petit peu réduite, mais tout en gardant une taille de tamis pas trop petite, un joueur avec un style de jeu semi-puissant, un peu lifté, ou alors à plat, en choppe, des joueurs qui recherchent une raquette de 300 grammes, très très maniable, la raquette est super légère en tête, ça peut se customiser, avec un niveau de lift correct, des joueurs qui veulent un niveau de confort très sympa, et des joueurs qui aiment les sensations des heads Prestiges, mais qui veulent la raquette la plus facile à jouer de cette gamme. Et je termine avec la Wilson Blade 98 16x19 version 8, la plus exigeante, la moins puissante, celle qui va donner l'accès au lift le plus bas, pour des joueurs je dirais 3ème série, 2ème série, plutôt puissants, style de jeu moderne, puissants, liftés, pas ultra-liftés, ou semi-puissants, à plat, en choppe, ça passe aussi, des joueurs qui veulent vraiment un bon niveau de contrôle, la gamme Blade chez Wilson, c'est une gamme qui est orientée contrôle, des joueurs qui veulent un accès au lift moyen, correct, une maniabilité neutre, il y a un petit ressenti de poids en tête, mais la raquette a quand même une bonne maniabilité, et un super niveau de confort, vraiment des sensations bien propres, bien nettes, à l'impact. Les amis, je m'arrête là pour cette comparaison, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me demander des précisions, en m'envoyant une question en commentaire, moi je vous dis, excellent tennis, à tous, bon entraînement, et puis on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Salut à tous, bon tennis ! Sous-titrage ST' 501